Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes le dimanche 20 novembre 2011. Alors Yannick Noah, sportif, chanteur et personnalité préférée des français, va peut-être voir sa popularité ternie après les déclarations faites au sujet des performances sportives en général et de l'Espagne en particulier. L'Espagne, dont les résultats sportifs sont inversement proportionnels à leurs résultats économiques, puisque le pays domine l'Europe et le monde dans le cyclisme, le basket, le football et le tennis. Beaucoup de suspicions de deux pages dans le cyclisme, puisque c'est un des rares sports avec l'athlétisme à mettre en place des contrôles efficaces et nombreux, même si les médecins de l'ombre ont toujours une longueur d'avance dans la maîtrise des produits d'op. Pour d'autres sports comme le foot et le tennis, la meilleure façon de ne pas avoir de contrôle positif et de ne pas faire de contrôle, ou si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Alors, lever de bouclier contre Noah, qui parle de l'hypocrisie générale, contre ce que beaucoup pensent sans oser l'avouer, au vu des résultats des ibériques. Noah voudrait donc rendre la liberté au dopage à ceux qui veulent utiliser la potion magique. Plus d'interdit. Tout le monde pourrait passer par la pharmacie avant une compète. Et tant pis si les champions meurent à 40 ou 50 ans. De toute façon, qui se soucie d'eux, une fois qu'ils ont gagné des médailles au JO, et fait de l'audimat pour tous les tournois médiatisés de la planète. Alors, des sondages, puisqu'on est en France, qui montrent qu'au moins 70% des personnes interrogées sont contre les propos de Noah. Ça ne m'étonne guère, ça sent la beaufitude à plein nez, les relents de bière devant les soirées de sport à la télé. Je n'ai jamais eu beaucoup d'admiration pour les déclarations politiques de Noah, ou ses prestations scéniques, mais là, j'avoue qu'il m'a plu. Il fallait aller au bout du raisonnement, devant les comportements quotidiens, médiafriques, qui finissent par puer même devant les écrans, et même si l'argent n'a pas d'odeur. Et Noah est allé au bout du raisonnement. Ce qui a été symptomatique dans le cyclisme avec le Tour de France, où le public souhaitait voir toujours plus de spectacles, avec des coureurs toujours plus rapides et toujours plus proches de l'agonie. Les décès ne sont d'ailleurs pas une vue de l'esprit, en ce qui concerne les grands, depuis Simpson jusqu'à Pantani, en passant par Anctil. Et donc, ce qui a été symptomatique dans le vélo a été parfaitement orchestré, puisque le cyclisme était reconnu comme le sport le plus dur physiquement, et entraînant de ce fait l'usage de produits pour venir à bout de l'enfer. Et plus les projecteurs sont braqués sur ce sport, moins ils le sont sur d'autres, comme le tennis ou le foot, véritables vitrines économiques, où la santé des acteurs n'est vraiment pas dans les préoccupations premières des sponsors, dont l'éthique ta mère, pour rester poli. Alors oui, sortons de l'hypocrisie, dopez-vous amis sportifs, vous serez sur un terrain d'égalité avec ceux qui vous regardent, et ceux qui sont drogués à l'alcool, au tabac ou à TF1. Tant qu'on n'aura pas de footballeurs suspendus pour dopage ou de tournois de tennis chamboulés au dernier moment par des interdits de cours, suite à des contrôles inopinés, je n'apporterai aucun crédit aux douillets ou aux chroniqueurs de l'équipe qui servent la soupe à l'année en toute bonne conscience. En attendant, mes félicitations à Noah pour avoir posé les questions qui dérangent, et pour avoir occupé quelques heures à le critiquer des Espagnols à la dérive, à la fois économiquement et électoralement, je lui dirai, et encore, bravo ! Sous-titrage ST' 501